Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un Alipsa de Zelda Breath of the Wild, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit problème, même gros problème, ma caméra a eu un bug, ça faisait longtemps que j'ai pas eu ce bug là aussi, ma caméra a eu un bug donc du coup je peux pas récupérer mes fichiers, mes anciens fichiers. Donc là en fait je vous explique, j'ai tourné une vidéo avant celle-là, que vous voyez, donc du coup l'audio que vous entendez, ma voix que vous entendez, c'est ma voix que je retourne, donc juste après cet épisode. Donc je le refilme, donc du coup je peux pas déplacer, mon audio je pouvais pas le déplacer, mais je peux déplacer mon film, mon épisode, donc ça va, donc ça va. Donc du coup j'ai décidé de faire ça, et il y avait un épisode avant celui-là, les amis justement, donc voilà pourquoi je vous retrouve dans un lieu inconnu pour vous, on n'a qu'à dire. Alors pour vous résumer le dernier épisode, j'ai fait un sanctuaire, en 25 minutes, et c'est vrai. Donc du coup je me suis dit, je vais pas le garder, parce qu'un sanctuaire pour 20 minutes, on va pas déconner, on va pas déconner. Donc voilà, j'avais aussi dit le DLC2, je vous avais aussi fait voir le DLC2 en fait qui est sorti, donc là je me bats compte des nanogardiens qui me défoncent littéralement. Mais bon ça va, c'est que c'est des nanogardiens de merde, honnêtement. Donc oui, j'avais, parce qu'en fait quand je me suis connecté, il avait fait comme le DLC1, c'est-à-dire il m'avait annoncé ce qu'il y avait dans le DLC2. C'est-à-dire en gros, la suite de l'histoire qu'on attendait depuis très longtemps, enfin depuis un moment, vraiment le truc qu'on voulait avoir avec le Season Pass. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des tenues spéciales, donc j'ai l'ajout de Mission X, donc du coup que je vous referai voir à l'épisode prochain. Parce qu'il n'y a que ces deux épisodes-là qui ont bugué, donc je pense que l'épisode prochain sera tourné normalement, et il va falloir que je m'en souviens pour que je vous refais voir le DLC2. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Si je ne vous fais pas voir, ce n'est pas grave pour l'instant, parce que le DLC2, je ne compte pas le faire tout de suite. Étant donné que je dois finir les créatures divines, et il m'en manque une encore à faire, donc du coup, voilà. Mais après, je me pose la question, est-ce que je ferai le DLC2 après les créatures divines ? Donc normalement, pour le jeu, je peux le faire, justement, une fois que j'ai terminé la dernière créature divine. Ou est-ce que je fais le DLC2 après Arbatube Ganon ? Justement, c'est ce que je me demande. Je n'ai toujours pas pris ma décision, justement, en comparé à ça, en fait, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, dans l'ancien audio. Et voilà, je ne me suis toujours pas posé la question. Voilà, donc du coup, du coup, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Donc, on verra bien, mais je pense très fortement que ça sera après Ganon, le DLC2, je pense. Je pense que ça sera après Ganon, quand j'aurai fait tous les sanctuaires, toutes les missions. Il ne me restera normalement que les Korogu, que je ferai sans doute en live. Donc, au passage, les amis, alors que vous regardez cette vidéo, je peux reprendre le live. Et j'ai dû certainement, oui, j'ai fait des lives, justement, pour vous faire voir. Donc, voilà, n'hésitez pas à voir les lives, même si ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild, vu que c'est vrai qu'avant, je faisais des lives, il y a trois mois, je faisais des lives sur Breath of the Wild. Et du coup, j'ai abandonné le let's play sur Breath of the Wild. Donc, pour vous dire, je vous l'avais dit sur une vidéo info. Enfin, bref, donc du coup, par rapport à ce let's play, alors là, déjà, je me suis fait défoncer par ça, par la loule. Et j'allais me faire défoncer une deuxième fois. Donc, du coup, oui, c'est ce que je disais, c'était ça, donc, au sujet de ce DLC2. Donc, voilà, mais... Et aussi, le dernier truc à faire, c'est faire toutes les missions ex, c'est-à-dire récupérer les deux morceaux de la tenue de Xenoblade, Crinkle 2, parce qu'on en a récupéré une comme ça, pas un gros coup de chance, on a qu'à dire. Parce que c'est le hasard, on a été au bon moment, au bon endroit, on a qu'à dire. Et il me manquera les deux morceaux de Xenoblade. Donc ça, je regarderai plus tard. Je regarderai plus tard sur les Noblades. Après, il me reste aussi des masques et autres, genre Majora, du DLC1, donc ça, je finirai. Et voilà, donc, les missions ex, ça, c'est sûr, je les finirai. Pour moi, c'est comme les missions normales, je dois les finir. Donc voilà, mais c'est vrai que les Korogus, je me pose la question, est-ce que je fais les Korogus avec vous ? Oui ou non ? Et est-ce que je vais vraiment dans le 100% à fond ? Je ne sais même pas si ça a à voir avec le 100%, c'est-à-dire améliorer les tenues au niveau 4. Je ne crois pas, mais au moins, on améliorait une au niveau 4, ce n'est pas trop dégueulasse. Mais il me manque une grande fée pour l'instant. Il me manque une grande fée pour vous dire comment on a la dernière grande fée. Et pour l'avoir, il faut 10 000 rubis. Il faut acheter 10 000 rubis. Et là, je n'en ai que 1445. Donc du coup, c'est plutôt la crise. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour avoir 10 000 rubis. Je crois que je vais essayer de voir un tuto. Il y a peut-être une astuce que je n'ai pas. Parce que si c'est du farm pur, ça va être chaud. Ça va être très très tendu. Bon, après, il me reste encore un bon morceau de la map que je n'ai pas encore vu. Et sinon, voilà, niveau quête, voilà. Voilà, c'est ça. Mais dès que, en gros, pour vous résumer. Donc, ouais, voilà. Là, je fais ce sanctuaire-là. Je vais faire celui-là, le labyrinthe. Donc, le fameux labyrinthe. Parce qu'en fait, j'avais fait un sanctuaire qui était juste à gauche, il me semble. Tout en haut à gauche. Qui était super dur à trouver. Et j'ai fini par le trouver. Mais le problème, audio a bugué. Donc, je n'ai pas pris, voilà. Etc. Donc, ouais. Donc, du coup, pour vous résumer. Pour vous résumer, je compte faire sanctuaire, mission, mission X. Et je pense que c'est déjà bien. Ouais. Je pense que c'est déjà bien. Donc, Kourougou, c'est vraiment annexe. Kourougou. Et il y a bien sûr l'encyclopédie, que je n'oublie pas. Les souvenirs, photos souvenirs, ça, c'est obligatoire. Je ne le compte même pas. Ça, c'est même pas de l'annexe pour moi. C'est obligatoire que je le fasse. Mais, oui, c'est vrai. Donc, Kourougou. Kourougou annexe, complètement. Vraiment annexe. C'est pas dit que j'abandonne. Clairement, c'est pas dit que j'abandonne les Kourougou. Mais, en ayant, regardez un peu mon guide. C'est un peu chaud à choper les Kourougou. Honnêtement. Il y en a, ils sont très durs. Il y en a au moins une trentaine, je crois, qui sont plutôt chauds à avoir. C'est assez ce qu'il est, franchement. Donc, bon, on verra si je le fais, le Kourougou. Parce qu'en plus, la récompense pour les 900 Kourougou n'est pas folle. Elle n'est vraiment pas folle. Je peux très bien en passer. Donc, voilà. On verra bien. Tout dépendra de ma motivation. C'est ce que je vous... Ah, il y avait un Kourougou, là. Merde, je l'ai oublié. Dommage. Je l'avais oublié. Comme quoi, en visualisant une deuxième fois, là, il y a un Lidl. On aperçoit des choses qu'on ne voit pas au premier rapport. Enfin, bon, c'est pas grave. Si je veux vraiment faire les Kourougou, j'ai ma petite idée. C'est-à-dire, en gros, il faut que je prends zone par zone. Et je place les points au fur et à mesure. Je pense que c'est le meilleur à faire pour choper les Kourougou. Mais en tout cas, ça va être très dur. Franchement, si je le fais, ça va être très très dur. Et si j'arrive à le réussir à faire, là, respect quand même. Donc là, clairement, les amis, là, il... En fait, dans cet épisode, je peux tout de suite vous le dire, il y aura une ellipse. Clairement, il y aura une ellipse. Que j'ai réussi à garder, justement, l'audio de l'ellipse. Par un gros coup de chance, je ne sais pas pourquoi. Il y a juste cet audio-là qui a bugué. Donc, du coup, il y aura une ellipse pour trouver le labyrinthe. Donc là, en fait, on va tourner dans le labyrinthe. Parce que, normalement, il est censé avoir M. Ikarus dans cet épisode. Mais ça va, ce n'est pas très gênant vu que ce n'est pas un jeu de cop. Mais c'est pas grave, il reviendra une autre fois. Il n'y a pas de problème. Il reviendra une autre fois à un autre épisode. Il y en a beaucoup d'épisodes à faire dans Braffa's Build. Et aussi, petite particularité, les amis. Pour vous dire, petite particularité. Je crois qu'on est à l'épisode. Justement, c'est bien, c'est que je peux regarder sur l'ordi en même temps. Ça ne vous dérangera pas. Mais petite particularité, c'est que je crois qu'on est à l'EP... Oui, voilà, on est à l'EP86. Encore 14 épisodes. Et on est à l'EP100. L'EP100, symbolique. Je crois que ce sera l'unique Let's Play qui aura 100 épisodes. Clairement. Parce que oui, les 100 épisodes, on va y arriver. Aize, franchement, les amis. On va y arriver à Aize parce qu'il me reste encore pas mal de sanctuaires à faire. Deux zones non dévoilées. Donc, ça veut dire deux tours à choper. Un donjon. Même si le donjon, je le connais par cœur. Donc, du coup, je vais le finir très certainement en un épisode et demi. Un ou deux épisodes, max. Mais voilà. Les 14 épisodes, on va y arriver à Aize. Avec l'émission Aize aussi, Aize. Franchement. Donc oui, je crois que ce sera le seul Let's Play qui aura 100 épisodes. De marquer le chiffre symbolique 100. C'est magnifique. Et je crois que pour l'épisode 100, il faudrait peut-être que je fais quelque chose. Je ne sais pas. Un live peut-être. Un épisode d'une heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Le live, ça va être un peu compliqué, les amis. Même si ça pourrait être bien. Je ne cache pas. Je ne cache pas que ça pourrait être sympa. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Ou sinon, si je trouve une autre idée. Ou peut-être, ce que j'aime bien aussi faire, pour les épisodes spéciales, c'est vraiment une quête spéciale. Genre comme j'avais fait un coup avec l'épée de légende. Je crois que l'épée de légende, c'est l'épisode 50. Un délire comme ça. Je crois que c'est un épisode spécial. Enfin, je l'espère en tout cas. Je l'espère que c'est un épisode spécial. Sinon, merde. J'ai oublié. Ah non, je ne les ai pas, merde. Je n'ai pas les épisodes. Donc, je ne peux pas savoir. Mais voilà. J'aime bien faire quand il y a un chiffre symbolique, une quête spéciale, une quête vraiment une quête que j'aime bien à mes yeux, en fait. Donc là, pourquoi pas, l'épisode 100, si je n'ai toujours pas commencé, l'émission X. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal. Pas un saut au DLC2, malheureusement. Parce que si j'ai une histoire... Parce qu'à mon avis, ça va être ça, il va y avoir une histoire. Non, il vaut mieux éviter ça. Ou peut-être Ganon. A l'épisode 100, pourquoi pas Ganon prématurément ? Parce que là, avec le stuff que j'ai... Ah non, coqueux. Non, j'ai le stuff. J'ai le stuff, c'est pas le problème. J'ai le stuff. Le seul problème, c'est que je n'ai pas encore exploré Château d'Hirol. Château d'Hirol qui est un énorme morceau, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un énorme morceau dans Zelda Vos The Rhyde. Donc du coup, si je veux réellement faire Ganon à l'épisode 100, il faudrait que je prévoie peut-être à l'épisode 95. Je pense, à l'épisode 95, on se met en route direct au Château d'Hirol. Je le fais et si on arrive au 98, 99, j'ai fini le Château d'Hirol. C'est pas grave. À l'épisode, je fais autre chose et arrive au 100. Ou bien, je le commence là, à partir de là, pour être sûr. Mais je sais pas. Faire le Château d'Hirol, je sais pas. Après, c'est vrai que je pourrais y aller comme ça, direct, sans rien observer. Trouver juste la salle, je peux le faire aussi. Mais c'est pas fou non plus. Parce qu'il y a des choses à récupérer. Il y a des missions à faire dans le Château d'Hirol. Il y a des missions à accomplir, genre comme des carnets de cuisine, etc. Je dois trouver. Bref. Il y a des monstres à tuer. Spécial, je m'en rappelle. Il y a des boss à tuer. Donc oui, je peux pas rocher complètement, c'est vrai. Vu qu'il y a des boss obligatoires à tuer. Et je dois absolument finir le 4ème donjon, si je veux affaiblir Ganon, bien sûr. Parce que si je l'affaiblis pas, je sais pas si je peux le tuer. Je sais pas si je serai en mesure de le battre. Avec le stuff logé, peut-être. Je pense. Il y a des chances. Mais bref. Donc du coup, le P100, Ganon, je ne pense pas. Je pense pas. Et en plus, ça a été déjà fait, je pense. Donc ça serait mieux de faire autre chose. Ça serait mieux de faire autre chose. Après, quoi donc ? Moi, j'avais pensé aussi. En le P100, les amis. J'avais pensé, pourquoi pas faire, comme je vous l'avais dit. C'est vrai, je vous l'avais dit. Il y a des épisodes déjà qui se sont déjà écoulés. Mais bref, je vous le redis. Pourquoi pas faire un épisode 100 où je fais des recettes de cuisine. Parce que d'ici le P100, je pense que je serai arrivé au 4ème peuple. Que je vous dévoile, vous le connaissez. C'est les Gorons. Voilà, ça n'a plus aucun secret pour nous. Donc le 4ème peuple, qui est les Gorons. En haut à droite, avec le volcan. Et du coup, une fois que je serai au Gorons, normalement, j'aurai vu toute la map. Hormis le château d'Hirul. Mais bref, le château d'Hirul, il n'y a pas d'ingrédients, il me semble, à l'intérieur. Je ne crois pas. Donc voilà. Pourquoi pas faire un EP100 cuisine. Où je fais vraiment des plats élaborés. Comme je vous l'ai dit, moi, il y aura un EP spécial. Peut-être pas forcément le 100. Peut-être pas forcément le 100. Mais il y aura un EP spécial. Où je fais des recettes spéciales. Des recettes vraiment élaborées. Qui ne donnent pas forcément plus de cœur ou autre. C'est vraiment une recette. Pas pour le manger. Pour l'inventaire. C'est stylé. C'est juste pour ça. Juste pour que ça soit stylé. Et là, c'est M. Ecarus, justement, qui a été en route sur le toit du labyrinthe. Qui a trouvé un diamant brut. Donc merci à lui. Ça fait 500 rubis. Comme je vous l'ai dit, il me faut 10 000 rubis pour avoir la grande fée. Et franchement, ça va être dur. Honnêtement, ça va être très dur. J'en ai 11 de diamants bruts. Ce qui fait à... C'est vrai, je n'ai jamais regardé. Mais ça fait à... 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 5005. Vous imaginez ? 5005. Donc du coup, je suis à la moitié. Mais j'aurai plus de... Elle me l'a cassée. Ah, elle me l'a cassée. Je serai à la moitié. Avec mes 1400. Donc je serai à plus de la moitié. J'aurais déjà toujours pas assez. Et j'aurais essayé tout médianement brut. Vous imaginez, les amis. C'est quand même énorme. Après, bien sûr, j'ai les autres... Pierre Preciose. Mais de toute façon, là, il va falloir que je fais, là, d'ici les quelques prochains épisodes, les amis. Les diadèmes qui me manquent. Des Gerudo. Donc là, en rubis doré, c'est cool. Les diadèmes qui me manquent. Clairement, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Parce que... Parce que, parce que, parce que... Comme ça, j'aurais plus le problème de déduire mes Pierre Preciose. Parce que là, les 11 diamants bruts, il m'en faut 3. Dans mes 11, il m'en faut 3, il me semble, pour avoir le... Le diadème archéonique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Diadème de diamants, peut-être. Oui, je crois que c'est comme ça. Donc voilà. Comme ça, j'aurais un... Pour avoir un objet en plus, ça se prend. Franchement, ça se prend. Parce que pour la collecte, moi, je veux un inventaire bien rempli. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Donc pourquoi pas. Alors lui, on va le prendre en photo. Parce que c'est vrai que lui, il ne me disait rien. Et j'avais raison. Les alphases noirs que j'avais jamais vus. Donc voilà, voilà. Et là, on voit que M. Icarus a du mal au combat. Lui, il est plus fort à l'arc, apparemment. Je savais pas que c'était possible, mais... Mais d'après lui, c'est le cas. Donc du coup... Mais du coup, c'est moi qui va le battre. Je crois qu'elle l'a affronté. Ah, peut-être pas lui ? Non, pas lui, il y a... Ouais, si, c'est moi, ça. C'était moi. C'était moi qui l'a battu. Donc là, on est toujours coincé dans le labyrinthe. Après, quoi d'autre pour parler ? Donc ce qui est énorme, c'est que j'ai déjà fait... J'ai fait la baraque. Donc du maître de la maison du bonheur. Donc ça, c'est vraiment cool. Il me manque encore un dragon que je n'ai pas encore vu. Qui est dans le volcan, c'est vrai. Parce qu'il y a trois dragons dans le jeu, il me semble, les amis. Hordraque, Nedraque et... Alors ça, oui, ça, c'est un bouclier. Le bouclier du lapin. Hordraque, Nedraque et... Rordraque. Voilà. Donc dragon de la foudre, dragon des glaces et le dragon de feu. Donc le dragon de feu, c'est le seul qui me manque. Pour que j'ai son écaille, que je la... Je ne sais pas si je dois la prendre en photo, l'écaille. Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est un ingrédient. Je dois prendre aussi... Ouais, je dois prendre le dragon aussi en photo. Donc ça, ça ne va pas être très très dur. Mais c'est juste son matériau. Avoir un bon matériau... Un matériau bien. Là, il y aura pas mal d'ennemis, les amis. Je suis même étonné que dans ce labirade qu'il y a autant d'ennemis. Pour être honnête. Bon, là, c'est Monsieur Ekyrus qui joue. Mais je vais bientôt lui prendre la manette. Donc, enfin, bref. Et c'est vrai qu'il y a aussi le truc annexe, l'encyclopédie. Que je n'ai pas encore parlé. Donc l'encyclopédie, lui... Honnêtement, il n'apporte rien. On est d'accord, il n'apporte que dalle. Genre si vous le finissez, je crois qu'on n'a aucune récompense. Je crois. A moins qu'on va voir pour eux et qu'on a une récompense, mais je doute. Je ne me suis pas renseigné, mais... Je ne sais pas, je le saurais sinon. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une récompense. Et... L'encyclopédie, c'est bien au début. Mais il y a trop de choses. Tout simplement. Il y a beaucoup trop de choses dans l'encyclopédie. Donc, lui, je ne pense pas que je vais le faire. Franchement. Là, je le remplis au fur et à mesure. Mais il y a des insectes. Surtout les insectes. Qui sont chiants. Honnêtement. A prendre en photo. Je n'ai pas la technique. Je n'ai pas la technique de les prendre en photo. Peut-être qu'il faut les prendre en photo. Genre, il faut que je les prends. D'abord. Je vais dans une maison. Je pense. Une maison de petite. Et comme ça, ils sont enfermés. Et je crois que je peux les prendre en photo. Bien. Je pense. En tout cas, si je ne peux pas... Ils sont assez chiants à prendre en photo. Que ce soit les grenouilles, les papillons, etc. Ils sont petits. Donc, du coup, je suis obligé de zoomer l'appareil à fond. L'appareil photo à fond. Et... Et ils bougent. Donc, du coup, c'est horrible. C'est horrible. Ce n'est pas comme là, une arme. Où une arme, là, ça ne bouge pas. Tu vois. C'est... C'est cool. Enfin, bref. Ça, on verra ça à la toute fin. L'encyclopédie. En même temps que les Kourougous, en fait. Si je suis chaud ou pas. De continuer. Après, si je ne suis pas chaud, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. Je serai déjà très content de ma sous-de-garde. Vu que j'aurai fini les sanctuaires, missions, missions Aix. Voilà. Et le jeu. Donc, moi, je serai déjà très content de ma sous-de-garde. Ce sera déjà très bien. Et aussi, bien entendu, changer de Zelda. Parce que... À force, rester sur un même Zelda. Voilà. Parce que vous savez très bien... Pour ceux qui connaissent assez bien les Zelda. Je pense que vous avez, comme moi... Vous avez la... Enfin, je pense que vous avez le même ressenti que moi. C'est que chaque Zelda est différent. Chaque Zelda a une aura différente. Enfin, une... A une prestation... Une jouabilité, un gameplay, une histoire différente, en fait. Un monde différent, on n'a qu'à dire. Donc... C'est pour ça que moi, j'aime bien changer... Au bout d'un moment, d'un Zelda, quoi. D'un autre Zelda. Pour ne pas être dégoûté non plus. Et aussi, histoire de changer, quoi. Parce que là, là, pour vous dire, en ce moment, les amis, j'aimerais bien me refaire... Le petit Skahorsword, que je ne vous ai pas encore fait. En let's play, notamment. Ou le Between World. Mais le Between World, je vais attendre encore un peu, peut-être. Même s'il est très bon. Pour un portable, très très sympa. Après, il y a le Phantom of Glass, que je ne vous ai pas encore fait. Le Spirit Trax, mais le problème, c'est que je n'ai pas les jeux. Donc, il faudra que je les achète plus tard. Je les aurai un jour. Ne t'inquiétez pas. Après, je peux vous faire Majora's Mask en version Gamecube. Et oui. Et oui, parce que je vous l'avais fait en version 3DS il y a... Quand il est sorti, il y a longtemps. Wow, ça fait moins de 2 ans, je crois. Ou 3 ans, même. Donc, ça date. Ça date. Donc, petit Majora's Mask 3D qui était très bon. Très bon remake. J'ai kiffé. Et du coup, pourquoi pas revenir sur l'ancien. Après, aussi, Ocarina of Time, je vous ai fait le normal il y a très longtemps. Le normal. Ah, franchement, le normal il y a très longtemps. Début de ma chaîne, je vous l'ai fait. Et là, je dois vous faire le Master Quest et la version 3S. Parce que oui, les amis, je me suis engagé à faire chaque version Zelda tellement que je kiffe cette série. Et je le ferai. Et après, Touré de Princesse en version Gamecube, ou oui. Après, peut-être que je ferai Gamecube, ou oui. On ne sait jamais. Tout dépendra de ma motivation et autres. Moi, je ne me force jamais à faire un let's play, les amis. Je ne me force jamais. Donc, du coup, on verra bien. Mais ouais, là, je pense qu'après WoW, il y aura un petit laps de temps. D'un mois ou deux mois, peut-être. Enfin, un mois, ça paraît déjà bien. Ça paraît déjà pas mal. Donc, et après, je pense qu'on partira sur un Scarborough. Je pense. Qui est un jeu très long aussi. Pas sûr que je le fasse à 100% parce que je ne l'ai jamais fait à 100%. Mais bon, je vais essayer. J'essaie, mais enfin. Enfin, je vous dis ça, c'est marrant. Je vous dis ça comme si c'était la fin de série de War of the League. Mais en vrai, on est très long. Parce qu'il ne me reste le DLC 2 aussi à faire. Je compte bien le faire. Donc, oui, on est encore très long. Donc, ne nous avançons pas. Voilà. Après aussi, bon, je vous le dis ici. Histoire que de meubler un petit peu la voie. Il y aura... Alors, je ne sais pas quand cet épisode sortira. Je pense qu'il va sortir vers fin décembre, peut-être. Bah, attendez. Je vais regarder juste un truc. Juste un truc. C'est pratique d'être sur son ordi. C'est vraiment pratique. Alors, j'ai trois vidéos d'avant sur vous. Donc, du coup, il sortira... Ouais, voilà. Il sortira entre le 18 et le 24 décembre, cet épisode. Normalement, si je ne me trompe pas. Donc, la semaine de Noël, on n'a qu'à dire. Pour vous dire qu'il y aura la traditionnelle vidéo de l'année. Oui, que ça fait deux ans que je fais une vidéo comme ça. C'est la vidéo... La vidéo rétrospective. Alors, je n'ai pas encore récupéré tous mes Let's Play. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait durant cette année. J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup comparé à l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y a quand même pas mal de choses. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs, des Let's Play que je ne me rappelle plus. C'est ça qui est vraiment bien dans une introspective. Ce sont des Let's Play que j'ai déjà oubliés, que j'ai fait en début d'année. Et que je ne me rappelle plus. Et du coup, c'est bien de se repenser aux souvenirs. Donc, c'est vraiment cool. Du coup, la rétrospective. On parlera justement de Breath of the Wild qui est mon aspect le plus long. Et de Rollo Royals. Master Quest qui vient de se terminer, les amis. Qui aurait été plutôt long. Putain, pour un DLC, c'est énorme quand même. 50 vidéos pour un DLC, c'est... 55 même, je crois. Pour un DLC dont une vidéo d'une heure, enfin. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Pour un DLC, c'est immense. Franchement, je crois qu'il n'y a pas... Je crois que les DLC de... Bon, après, il y a The Witcher. Je n'ai jamais essayé, perso. Mais je pense que... Hero Warriors et The Witcher, les DLC-là, c'est les plus gros. Ils sont énormes. Franchement. Ils sont immenses, ces DLC-là. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, là... Là, tu ne peux pas dire que les DLC sont courts. Tu ne peux pas dire que tu t'es fait voler. En achetant ces deux DLC-là, c'est énorme. Donc là, je commence à bugger. Et donc, du coup, il va revient tout la vidéo... L'ellipse. L'ellipse s'approche. Donc, du coup... Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a un rétrospectif, comme chaque année, de mes vidéos que j'ai fait, de mes let's play, que j'ai commencé de janvier jusqu'à décembre, que j'ai commencé. Parce que là, les let's play sont finis en début d'année. Je n'en parlerai pas. À moins qu'il y a trop peu de choses à dire. Là, il est possible que je meuble. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc, ça m'étonnerait. Je pense que je fais assez de let's play. En tout cas, cette année, il y aura eu quand même beaucoup de... J'aurais quand même fait beaucoup de let's play en fin d'année. Donc là, en ce moment, actuellement, il y a quand même beaucoup de let's play, de nouveaux jeux, qui sont sortis en cette fin d'année. C'est quand même énorme. Donc là, les amis, il ne l'a même pas. Re tout le monde ! Yo ! Qu'est-ce qu'il y a, il ne l'a même pas ? Il n'a même pas tué l'ange. Le mec. Le mec, il n'est pas mort, il me semble. Ah non, ouais, c'est qu'en scan. Donc voilà, tu vois, j'ai été très très deg. Ouais, monsieur Ecarus l'a réussi. Bravo à lui. Bravo, bravo. Du coup, la petite bénédiction. Mais on ne le voit pas. Ce que j'attendais depuis le début de l'année. En scan. Je n'ai pas le courage de le revoir en plus. Pas que tu oublies. Hum ? Pas que tu oublies. Ouais. Bédisat de Kazatoki. Ah, encore un temple hyper dur à faire. Petit coffre. Culottes barbares. Ben, génial. Les tatouages qui accompagnent ses avis d'un peuple guerrier qui, autrefois, vécu en Firone, augmentent la puissance d'attaque et la compatibilité de leur porteur. Ok. Donc ça, en fait, tu vois, c'est la tenue gratuite similaire au dieu démon, en fait. Tu vois. Ça donne attaque plus. Montre à quoi elle ressemble quand tu la portes. De quoi ? La tenue barbare. Barbare, je ne sais pas tout. Elle était derrière. T'as le corps et la tête. Ouais. Voilà. Oh, mon dieu démon. Ouais, je me disais qu'il y a une énorme différence. C'est quand même plus beau le dieu démon, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup, les amis, je crois qu'on a fini la zone. Et voilà. 13. Mon dieu, qu'est-ce que ça aurait été long, cette zone. Franchement, j'aurais passé au moins 7 épisodes dessus. Ça, j'ai rien. Voilà. Bon, pour éviter que ça fasse, ouais, 1 minute 50, on va juste faire un truc, c'est on va dépenser nos emblènes de triomphe depuis le temps. Et comme ça, finir l'endurance, ça sera une très bonne chose. Et commencer les cœurs. Peut-être finir la première barre, ça serait une bonne chose aussi. Alors, voilà. Ah, parfait. Donc voilà, ça, c'est fait. Ce gros morceau est fait. Magnifique. C'était un énorme truc, quand même. Donc là, après, il me restera un sanctuaire ici. Donc je peux tout de suite le marquer. Hop. Et après, il y en a un là. Il y en a un là. Qu'on fera. Et il y en a un là. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qu'un, par contre, ici. Tu sais, c'est l'île... Je crois que c'est l'île où... Où on est sans stuff. Tu sais. Il me semble. Donc il faudra que je fasse. Alors. Du coup, lui, je peux l'enlever. En plus d'un. Tampon. C'est un tampon. Tu sais, il y a un mec qui te prédit la lune de sang, tu vois. Oui. Du coup, qui peut être assez pratique, mais moi, il ne m'a servi à rien, en fait. Voilà. Je suis allé le voir, il m'a dit... Ah, désolé. Je ne vois rien. Désolé, je ne me servais à rien. Du coup, j'ai attendu la lune de sang pour le sanctuaire. Et je dis... Oh, putain, vite ! Désolé, je suis inutile. Je suis un personnage nul. C'est ça. C'est ça. Alors. Du coup, ouais, très emblémidant. Donc, trois trucs. Donc, un endurance et deux cœurs. A ton avis, je finis la première barre ou pas ? Non. C'est coulé à la barre. Je crois que c'est 15, il me semble. Mais t'es un combat ? Au revoir. Tu es fini. Ah, tu es fini. Couleur. Très bonne chose. Salut. Ça va ? Ah oui, c'est 4. Alors, plus endurance. Oui. Ouais, tu es fini. Tain. Et du coup, l'endurance est terminée. Cette acte d'endurance. Quand t'as chéé de tous les cœurs comme un connard et que t'appuies assez pour l'endurance. Tu regorges déjà d'énergie. Il ne me semble pas nécessaire de t'offrir un sept acte d'endurance supplémentaire. Ok. Alors, un cœur en plus. Alors, maintenant, cette fois, on reprend les cœurs. T'as vu comment c'est bâtard quand t'as chéé de tous les cœurs et que tu fais un dronron ? Ouais, ça, c'est fourbre, ça. Franchement, c'est très, très fourbre. Mais bon, tout comme ça. Et hop. Donc, c'est pour ça que tu vois que j'ai fait l'endurance avant. Comme ça, le jeu, je ne me suis pas fait avoir par le jeu. Et voilà. Yes. Et voilà, on commence à la deuxième barre. Parfait. On avait prédit. Parfait. Va et ramène la perle. Oui. Il n'y a pas de problème. Allons. Il n'y a pas de soucis. Du coup, on va pouvoir se remettre normal. C'est terminé. Le mauvais temps, etc. C'est fini. Il faudra qu'un jour, je chope le vrai bouclier. Parce que celui-là, il est beau, mais bon. C'est lequel, le vrai bouclier ? C'est le bouclier d'Iron. C'est vrai ? Le vrai bouclier. Le vrai, tel qu'on le connaît. Mais je ne sais pas où on le chope. Dans le château. Donc, on verra ça plus tard. Les amis, merci de regarder cet épisode de Zelda of the Wild. J'espère que vous aurez plu. Et à très vite pour la suite. Bye, tout le monde. Bye, bye. Merci.